Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 22 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète silence, c'est sur la Bourse au quotidien. L'épisode du jour s'intitulera « Il n'existe rien de plus central que les banques centrales ». Ouais, vous pouvez carrément fermer le journal, éteindre vos écrans. Vous pouvez partir en vacances sur une île déserte, ne pas vous préoccuper de l'actualité. Vous serez à peu près aussi avancé d'un point de vue global et conjoncturel qu'un opérateur qui suit les courbes minute par minute au jour le jour. Toutes les actualités économiques, toutes les statistiques dont nous avons pris connaissance la semaine dernière, celles-là n'ont absolument rien provoqué. Alors si, vendredi, on a cru à un moment que le CAC 40 pourrait déclencher une amorce d'inversion de polarité, mais, une nouvelle fois, rien de probant. Pour comprendre à quel point les banques centrales tiennent les marchés, les pilotent presque comme un navigateur qui capte la moindre rafale au plus près, « Souvenez-vous de jeudi matin, le CAC 40 s'enfonce sous les 5550. » Oh là là ! On commence à trembler. On va à 5533. C'est en fin de matinée. Et là, la rumeur qui sauve la situation. La BCE étudierait une modification de son approche de l'inflation et de la formulation de cette approche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la BCE visait une inflation inférieure ou égale à 2%, ce qui signifie qu'au-delà de 2%, elle pourrait intervenir pour durcir le loyer de l'argent. Eh bien, elle réfléchirait à 2% comme pivot. Ah oui, les pivots, c'est très à la mode en ce moment, n'est-ce pas ? Pour ceux qui vont prendre leur retraite. Donc, si 2% est un pivot, cela signifie qu'on peut aller un petit peu au-delà, faire ce qu'on appelle de l'overshoot, peut-être 2,3, 2,4, qui sait ? En tout cas, ça signifie que l'inflation pourrait aller au-delà de l'objectif avant que la BCE n'adopte une politique monétaire plus restrictive. Comme on sait déjà qu'elle ne fera rien jusqu'à l'été 2020 et qu'il n'y aura probablement pas d'inflation avant 2021 ou 2022, ça veut dire que si l'inflation dépasse les 2 en 2022, il va peut-être falloir attendre 2023 pour qu'à 2,5%, la BCE se mette à bouger. Alors bien sûr, d'ici 4 ans, il peut se passer des tas de choses. Mais enfin, quand on regarde les 8 ou 10 années qui viennent de s'écouler, et on peut se dire que la tendance de l'inflation, elle plaide bien pour quelque chose de compris entre 1,5% et 2% pour les 3 prochaines années. Donc ça veut dire que la BCE nous invite à penser que les taux pourraient rester à zéro encore plus longtemps. Autre exemple de l'interventionnisme des banques centrales, jeudi soir. Là, c'est Wall Street qui donne des signes un petit peu inquiétants. On a le S&P qui s'éloigne des 3 000, le Nasdaq qui menace d'enfoncer les 8 200. Et c'est là que des sites financiers sortent une note de John Williams, un membre de la Fed très écouté. Oui, c'est un gars qui, sur le plan théorique, tient la route. Et quand il se prononce, on a tendance à considérer que c'est la voix de la raison qui s'exprime. Et que dit-il, ce M. Williams ? Eh bien, qu'il est favorable à une baisse de taux préventive le 31 juillet prochain. Alors, mais il n'ignore pas, naturellement, que tous les indices US sont au plus haut historiques, ou quasiment. Mais, selon lui, il faut tenir compte des signaux faibles de ralentissement économique. Et il estime donc qu'il faut privilégier l'aspect anticipation des marchés, plutôt que de considérer qu'on est sur des niveaux de bulles à peu près partout, et sur toutes les classes d'actifs. Donc, avec des banques centrales omniprésentes et qui orientent l'humeur des marchés, naturellement, on peut penser qu'aucun accident n'est envisageable. Le problème d'un accident, c'est que c'est justement quelque chose qui survient, et de façon imprévisible. Or, aujourd'hui, on ne raisonne que par rapport à ce que l'on a prévu. On a presque tout prévu, c'est-à-dire une inflation faible, des chiffres de l'emploi qui pourraient également se contracter. On a à peu près tout prévu, sauf, par exemple, un gros incident géopolitique, une catastrophe naturelle. Et on est tellement certain qu'on ne risque rien, qu'aujourd'hui, plus personne ne se couvre. Regardez le VIX, sous les 13, il indique une complaisance totale des marchés. Et cette complaisance, c'est les banques centrales qui l'ont orchestrée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –